Après plus de six ans d'interruption, le trafic des navires publics sur la voie fluviale vers la partie symptomatrionale du pays est à nouveau opérationnel à travers le bateau Ville de Brazzaville. Une relance rehaussée de la présence du ministre de l'économie fluviale et des voies navigables, Guy-Georges Mbaka, qui a loué les efforts consentis par le gouvernement pour la mise sur pied de Sokotraf, une embarcation de la société congolaise du transport fluvial. Le pays de Brazzaville va effectuer son premier voyage de transport de passagers et de marchandises aujourd'hui. Nous le devons, ceci à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, et à la détermination du premier chef du gouvernement qui nous a appuyés pour que ce premier voyage se fasse. Le feu, en tant que tel, et les rivières qui sont, constituent des endroits, des milieux, des distractions. La reprise du bateau Ville de Brazzaville est un motif de satisfaction pour les passagers rassurés de sa capacité d'assurer le trafic sur le fleuve Congo dans des conditions optimales. Je suis un passager de Ville de Brazzaville. C'est ici ma cabine, ma chambre, donc il y a tout. Je peux mettre des habits ici. Il y a les lits, il y a plusieurs places, il y a le confort, voici il y a la ventilation, il y a de l'électricité. On ne va pas passer les vacances, on va faire une semaine en route. On est vraiment à l'aise, il y a l'autre là, on a tout ici, on a le lit, il y a de l'autre à la musique, il y a le restaurant, donc on est vraiment tout. J'étais dans la salle en machine, c'était pour apprêter les moteurs. Il fallait tout vérifier, le circuit d'eau, le niveau d'huile. Il fallait tout vérifier pour mettre ça au point, pour que le moment qu'on va demander de démarrer, on démarre et puis nous sommes partis. Long de 50 mètres et 11 mètres de largeur, le pousseur à passagers ville de Brazzaville est l'un des plus grands de la flotte Sokotraf, avec une puissance de 2 fois 400 CV, d'une vitesse de 15 kilomètres par heure, pouvant supporter une charge de 350 tonnes. Le voyage inaugural s'effectue sur l'axe Brazzaville-Bétou, une localité frontalière de la République centrafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada